— Jean-Marc Daniel, bonjour. — Bonjour. — Jean-Marc Daniel, vous venez de publier « 8 leçons d'histoire économique ». Alors c'est un livre qui est sous-titré très sérieusement « Croissance, crise financière, réforme fiscale et dépenses publiques ». Cela fait très sérieux, très académique, mais pourtant il n'y a aucune équation. Et pourtant, vous êtes polytechnicien, NSAE, professeur au SCP Europe. Vous êtes un disciple de Ricardo, je pourrais même dire un ricardiste, et l'auteur de « Histoire vivante de la pensée économique ». Vous défendez des idées qui se situent plutôt parmi les défenseurs d'idées libérales en France, je crois. D'ailleurs, vous êtes directeur de Sociétal, qui est la revue de l'Institut de l'entreprise. Alors ces « 8 leçons d'histoire économique » sont-elles un livre d'économie, un livre d'histoire ou un livre d'humour ? — Si j'étais humoriste, comme la dernière partie de votre question pourrait le laisser entendre, je répondrais les 3. Et comme je suis fanétique des Anglais, à tout point de vue, c'est-à-dire à la fois de haine et d'amour pour les Anglais, je dirais effectivement les 3. C'est-à-dire que c'est un livre d'histoire, parce que je crois que l'économie a besoin, pour vérifier ce qu'elle raconte, de se référer à l'histoire, de vérifier que les annonces qu'elle a pu faire ou les événements qu'elle commente ont déjà eu lieu, ou ont été annoncés, ou ont pu être commentés dans le passé. C'est un livre donc d'histoire, mais je ne suis pas historien, je n'ai pas vocation et prétention à être historien. Donc c'est aussi un livre d'économie, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que l'histoire soit utilisée par l'économiste pour, comme je le disais, confirmer ce que les théories peuvent avancer. Et puis c'est un livre d'humour parce que l'histoire n'a de sens que si elle est contée, à mon avis, c'est-à-dire si elle est racontée. C'est-à-dire que l'histoire ne devient pédagogique, ne devient comprise que s'il y a une espèce de piment, une espèce de redécouverte des heures et malheurs de nos ancêtres. Et donc, au travers de ça, je crois qu'il faut aussi une pointe d'humour. Alors je voudrais vous reposer la même question un petit peu autrement. C'est un livre qui est construit autour d'anecdotes historiques. Ces anecdotes se veulent-elles des histoires édifiantes ? Alors je crois qu'il faut les prendre comme des histoires édifiantes avec, effectivement, toutes les limites de ce genre d'exercice. C'est-à-dire que ça, c'est le travail de l'historien et c'est les professionnels de l'histoire qui pourraient mieux juger ce genre de problème. C'est-à-dire que quand on fait de l'histoire, on a une lecture que l'on peut donner de l'histoire. On a des matériaux, mais ces matériaux sont eux-mêmes susceptibles d'être interprétés. Un même personnage peut raconter différemment l'histoire pour essayer de la réorienter ou de réorienter le jugement de ceux qui commentent les événements. Donc aller vers l'histoire, c'est avoir effectivement une sorte de modestie et une capacité à essayer d'être neutre, mais aussi d'utiliser pour essayer de donner une opinion, d'essayer de construire une opinion par rapport à cette histoire. Et donc il y a la grande histoire et puis il y a aussi la petite histoire. Il y a aussi des petits événements qui peuvent paraître anodins et qui sont, à mon avis, assez représentatifs et assez illustratifs du comportement humain et du comportement économique. Mais qui dit l'histoire dit faire des choix d'histoire. Vous avez choisi des histoires, choisi des anecdotes. L'histoire est écrite, l'histoire est racontée. C'est une sélection. Alors c'est une sélection. L'histoire, effectivement, comme je dis, elle est contée et racontée. Cette sélection pourrait être accusée d'être tendancieuse. Néanmoins, il y a quand même des grandes tendances dans l'histoire. Il y a quand même des grandes périodes. Il y a quand même des ruptures et puis à partir de ces ruptures, il y a des événements qui se répètent. Et donc c'est un peu dans la répétition de ces événements qu'on peut essayer de comprendre, notamment notre situation présente. Un des partis pris du livre, c'était aussi de dire finalement tout ce que vous vivez au jour le jour, à d'autres périodes, les hommes les ont vécus, ces événements. Alors il ne faut pas sombrer dans l'anachronisme. Ils n'ont pas eu forcément aussi la même interprétation de ces événements. Mais il y a toujours eu des États qui ont été endettés. Il y a toujours eu des pays qui ont eu à prétendre qu'ils étaient pour le libre-échange, mais que comme leurs partenaires commerciaux étaient des loyaux, ils préféraient avoir plutôt que le libre-échange un échange juste, fair trade. Il y a toujours eu des gens qui ont annoncé qu'il fallait baisser le coût du travail pour améliorer la situation de l'emploi. Il y a toujours eu des gens qui ont expliqué que si on diminuait les impôts, eh bien la situation se trouverait meilleure en termes de croissance. Toutes les idées, tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, en fait, peu ou prou, le passé les a déjà rencontrés. Alors vous tirez parti de l'introduction de ce livre pour définir le rôle de l'économiste. Et vous séparez bien le rôle de l'économiste de celui du décideur. L'économiste n'est pas le décideur. Ah oui, j'insiste là-dessus. Ils n'utilisent pas les mêmes critères. Oui, j'insiste bien là-dessus et je pars du premier économiste, du premier personnage qui a enseigné l'économie, qui s'appelait William Nassau-Senior, que l'on ne connaît plus très bien. La seule chose dont on se souvient... C'est vraiment le premier. C'est le premier professeur d'économie enregistré comme tel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont enseigné l'économie avant, mais c'est le premier qui, dans une université, dans une faculté, à Oxford en l'occurrence, a assuré un cours qui s'appelait économie politique et qui a enseigné la matière telle que nous la connaissons à l'heure actuelle. Et justement, William Nassau-Senior s'était posé la question de savoir s'il allait, en enseignant l'économie, avoir un discours partisan, si on allait l'accuser d'être le défenseur d'une idéologie et du soutien à un parti politique. Et il disait non, moi je vais simplement donner les éléments, l'état des lieux, des réflexions, et puis ensuite mes étudiants, en tant que citoyens, choisiront parmi les candidats aux élections, ceux qui représenteront la chose la plus proche de leur propre opinion. Alors il prenait un exemple simple, il disait, le protectionnisme, pour les économistes, c'est une aberration, parce que ça baisse le niveau de vie de la population. Néanmoins, disait-il, je comprends qu'il y a des gens qui sont protectionnistes, qui sont ceux qui, grâce au protectionnisme, préservent leur revenu et leur emploi. Il appartient à partir de ce moment-là, l'homme politique, de savoir s'il faut préserver le revenu et l'emploi d'une partie de la population, ou améliorer le niveau de vie général de la population. Dans le premier cas, on choisit le protectionnisme, dans le deuxième cas, on choisit le libre-échange. Mais disait-il, le rôle de l'économiste, ce n'est pas dire, ça c'est mieux que ça, c'est de dire, si vous faites ça, voilà le résultat. Et normalement, si vous voulez vraiment accéder à une forme d'optimum économique, voilà la politique que vous devez suivre. Mais de fait, vous comprenez qu'une décision ne puisse ne pas être prise simplement au regard de critères économiques. Il est évident que dans les décisions, il y a des composantes... Il peut y avoir des critères sociaux, par exemple. Il y a des composantes, oui, qui sont des composantes sociales. Qui amènent à certains compromis avec la scientificité économique. Absolument. Et puis il y a des composantes qui sont aussi politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir une vision du destin de son pays, dans laquelle, effectivement, on peut imposer à sa population des sacrifices, au nom de la gloire, au nom de l'ambition, au nom d'une vision, d'ailleurs, d'une ambition qui n'est pas uniquement une ambition personnelle. Les aventures comme celles de Napoléon étaient des aventures où il y avait une composante très personnelle et puis où il y avait aussi la vision qu'il avait de l'avenir de la France. Alors, votre livre commence par un premier chapitre, comme tout livre commence par un premier chapitre. Et il commence par « Au commencement ». Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce que je m'attendais à beaucoup de choses. On connaissait « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre » dans l'Ancien Testament. On connaissait « Au commencement était la parole dans l'Évangile selon saint Jean ». Mais chez Jean-Marc Daniel, les textes sacrés débutent par, je vous cite, « Au commencement était la banqueroute ». Car la tragédie de l'économie, c'est la dette. Alors, la tragédie de l'économie, c'est la dette. Et l'origine du mot « économie politique », c'est la dette. C'est-à-dire « économie politique », si on revient à l'étymologie, ça veut dire « gestion de l'État ». Et les premières questions que l'on s'est posées quand on a regardé la gestion des États, c'était leur capacité à honorer leur engagement et notamment à payer les intérêts puis ensuite à rembourser la dette. Et donc, les premiers livres d'économie politique sont des livres qui donnent des conseils à l'État pour essayer de se sortir de la spirale de la dette. Et en particulier, pour essayer d'éviter cette réponse, qui était la réponse la plus naturelle, la plus rapide et apparemment la plus facile, qui consistait à faire banqueroute. Donc, au commencement de l'économie politique était la banqueroute, parce qu'au commencement de l'économie politique, c'était une réflexion pour éviter la banqueroute. Vous situez le commencement de l'économie politique à quelle époque ? Alors, en termes d'utilisation du mot, le premier à l'avoir utilisé, c'était Antoine de Montchrétien au XVIIe siècle. Il conseillait au roi, effectivement, d'essayer, pour éviter la banqueroute, d'augmenter les recettes du pays en augmentant son excédent extérieur. Il proposait d'augmenter la quantité de monnaie en circulation dans le pays pour avoir plus de croissance et donc plus de rentrée fiscale. Mais la dette d'État ou la dette royale, ça remonte beaucoup plus loin ? Alors, la dette d'État et la dette royale consolidées, organisées, clairement identifiées. Le premier à avoir vraiment organisé cette dette, c'est Philippe Auguste. Donc, Philippe Auguste qui, on est au XIIIe siècle. Et Philippe Auguste va faire la distinction entre ses revenus personnels en tant que citoyen, en tant que sujet, en tant que roi, en tant que personnage clé du royaume. Et puis, il est revenu de l'État, du royaume. C'est-à-dire, il va faire une différence entre le roi et le royaume et créer un trésor public. Avec des méthodes très expéditives pour se débarrasser de la dette, je crois. Alors, lui, il va commencer effectivement par faire une forme de banqueroute. Et en particulier, il va déclarer que ses créanciers étant juifs, ils sont déicides. Et donc, il va leur expliquer, écoutez, vous en tirez pas mal, je vous expulse, vous payez pas, je n'aurai plus rien à vous payer, vous disparaissez. Et donc, il liquide comme ça sa dette. Et surtout, il correspond à une époque où, c'est l'époque d'ailleurs où il n'est pas le seul à se poser cette réflexion, c'est est-ce que pour payer la dette, on doit se retourner vers les populations voisines ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit rançonner les autres peuples ? Ou est-ce qu'on ne doit pas essayer de trouver la substance dans son propre territoire, dans son royaume ? Et donc, en fait, commencer à rançonner sa population. La vraie rupture a lieu quand les États… Entre la rapide des États voisins et le fait de rançonner sa propre population, ce qui suppose à ce moment-là que cette population soit elle-même riche. Donc, on arrive au XVIIIe siècle où, effectivement, là, il est clair que c'est la population qui va payer pour l'État. Et donc, la formule de Kenney, le leader des physiocrates, pauvre paysan, pauvre royaume, pauvre royaume, pauvre roi. Le roi est pauvre parce que le paysan est pauvre, c'est-à-dire parce que le pays ne produit pas assez. Alors, rançonner sa population pour payer sa dette, on est en plein dans l'actualité. Est-ce qu'on a un exemple historique d'État qui règle sa dette normalement, qui rembourse intégralement sa dette ? Alors, des exemples historiques sont quand même assez rares. C'est-à-dire que… C'est rare. C'est assez rare, un État qui rembourse parfaitement et totalement sa dette. On voit bien que la période où on va essayer de le faire, c'est le XIXe siècle, parce que la France, de la fin du XVIIIe siècle, va essayer sous la Révolution. Trois techniques qui vont échouer. D'abord, l'inflation avec les assignats. Donc là, on ruine vraiment la population. On finit par arriver dans une crise économique et politique d'une très grave intensité. Ensuite, le directoire va annuler une partie de la dette, c'est-à-dire qu'il va faire banquer route, avec comme conséquence que les taux d'intérêt flambent. Et puis ensuite, Napoléon, lui, il va revenir à la bonne vieille technique qui consiste à rançonner les pays voisins, sauf qu'il arrive un moment où il est obligé d'aller de plus en plus loin pour rançonner les pays voisins et il finit par aller trop loin. C'est-à-dire qu'il va jusqu'à Moscou, sauf qu'à Moscou, c'est lui qui perd et qui finit par être rançonné. Et donc, au XIXe siècle, on dit que la bonne solution, c'est effectivement de rembourser la dette en se donnant du temps et en augmentant les impôts. Alors, c'est le Royaume-Uni qui est très endetté en 1815, qui est certainement le plus bel exemple d'un remboursement lent, progressif de la dette pendant tout le XIXe siècle, mais avec de temps en temps quand même des formes de banqueroute partielle. C'est-à-dire qu'on baisse les taux d'intérêt artificiellement, à un moment donné, des obligations des rentes perpétuelles qui sont à 5 %, on les ramène à 3 %, donc on baisse quand même le revenu des détenteurs de dettes publiques. Sinon, assez souvent, effectivement, on a fait soit de l'inflation, soit de la banqueroute. Alors, parmi les pays qui, aujourd'hui, réclament le remboursement des dettes, il y a l'Allemagne. L'Allemagne qui, un pays, dans ses heurts et malheurs, n'a pas pris l'habitude de rembourser ses propres dettes, historiquement. Alors, historiquement, l'Allemagne a été assez habile parce qu'en 1871, par exemple, elle récupère 5 milliards de francs or sur la France vaincue, avec les limites de l'exercice, parce que les Anglais, en 1815, auraient pu faire la même chose sur la France. Ils avaient eu la prudence de limiter les versements français, parce qu'en 1871, l'augmentation considérable de monnaie en circulation en Allemagne va provoquer de l'inflation et va devenir assez vite plus problématique que véritablement avantageux. Mais la France a payé intégralement sa dette. Rubis sur l'ongle. Rubis sur l'ongle. Il n'y a eu aucun doute possible. Là, on a un cas historique de remboursement qu'on cite trop peu souvent. La France est capable d'être vertueuse. La France a été vertueuse. Elle avait été vaincue. Elle a signé des engagements et elle a tenu ses engagements. En revanche, l'Allemagne a toujours cherché à esquiver, alors dans des situations dramatiques, parce que l'hyperinflation de 1923 a été quelque chose qui a pénalisé la population allemande. Quant à la situation de 1945-1946, assez vite, on s'est aperçu que la situation de l'Allemagne ne permettait pas de rembourser les dégâts commis par l'armée allemande, toutes les destructions commises par l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, in fine, quand on regarde l'Allemagne Pera, qui était la formule de Klotz, le ministre des Finances de Clemenceau, il restait une formule, même si l'Allemagne a payé des petits bouts. Elle a payé d'ailleurs à tel point qu'en 2011, c'est en 2011 qu'elle s'est dégagée définitivement des dettes de la guerre de 1914. Oui, tout à fait. Alors, parmi tous les aspects, tous les allers-retours que vous faites entre l'histoire et les théories dans ce livre, il y a une loi qui semble vous être chère, c'est la loi de Wagner. Oui, alors Wagner, c'est un personnage qui est un économiste allemand de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il va être un aspirateur de Bismarck. Il est le représentant de ce qu'on appelle les socialistes de la chair. Et en fait, il va expliquer que le rôle de l'État, c'est la gestion des oisifs. C'est-à-dire que dans toute société, il y a une partie de la population qui est très productive, qui est très efficace, qui va générer de la richesse. Et en fait, il va générer de la richesse au-delà de ses propres besoins. Et donc, le véritable enjeu pour la société, c'est la capacité de récupérer cette richesse et de la redistribuer. Et donc, il y a plusieurs moyens de redistribuer cette richesse. Et il dit que le moyen le plus simple, c'est la montée en puissance de la bureaucratie. La bureaucratie, ça va être un monde d'oisifs qui va récupérer de la richesse sur le dos de l'ensemble productif. Alors, il y a la bureaucratie. Il y a aussi des gens qui, légitimement, vont récupérer de la richesse en étant oisifs. Ça, c'est les personnes âgées ou c'est les enfants. Mais ce qu'il explique assez bien, c'est que le véritable enjeu pour la société future, ça va être la tendance de la bureaucratie à monter en puissance, à asseoir son pouvoir, à exister. Et la capacité du secteur productif à générer la richesse qui permet de faire vivre cette bureaucratie. Et donc, au XIXe siècle, il annonce que le poids des États va s'accroître considérablement dans l'activité économique jusqu'au moment où la véritable lutte des classes, dit-il, ne sera pas entre les ouvriers et les capitalistes, entre les riches et les pauvres, mais entre les productifs et la bureaucratie. Alors, une dernière question, Jean-Marc Daniel. Pour le libéral que vous êtes, la redistribution, les politiques de redistribution sont une légitimation de la bureaucratie ? Alors, les politiques de redistribution ont été une légitimation de la bureaucratie. En particulier, vous avez toute une bureaucratie qui s'est développée autour de l'enseignement, autour de la transmission du savoir. Or, on s'aperçoit que ces activités qui sont assumées par la bureaucratie pourraient être assumées par le secteur privé. Et donc, la vraie question, c'est, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire assumer ça par le secteur privé, passer à ce qu'on appelle un État social pour abandonner l'État-providence, comme le disent les auteurs anglo-saxons ? Donc, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à privatiser un certain nombre d'activités qui sont prises en charge par la bureaucratie de façon plus ou moins efficace ? Et la deuxième question que l'on a, c'est, comment est-ce qu'on peut désaisir la bureaucratie de son pouvoir ? Et je pense que ça, c'est un véritable combat, parce que la bureaucratie s'abrite derrière l'État-providence, la réduction des inégalités, derrière une mission sociale pour justifier à la fois son pouvoir et à la fois ses revenus. Donc, on aura compris, Jean-Marc Daniel, que vous êtes pour l'État maigre. Huit leçons d'histoire économique. Jean-Marc Daniel, merci. Sous-titrage ST' 501